Le camp est à l'abri des regards derrière la commune de Loon-Plage, près de Dunkerque. Ici, vivent une douzaine de migrants installés dans ces tentes. Ils patientent, parfois des semaines, avant de tenter la traversée. Certains auraient dû monter dans l'embarcation qui a chaviré hier. Malgré les risques connus, coûte que coûte, ils veulent se rendre en Angleterre. On voulait partir aussi, mais on n'a pas réussi. On était partis acheter quelque chose au supermarché et quand on est revenus, on a raté le bateau. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Nous retenterons encore une fois. L'embarcation transportait plus de 60 personnes, des Afghans comme Bilal, mais aussi des Soudanais. Une partie des rescapés a été acheminée ici au port de Douvres, mais aussi au port de Calais, où le secrétaire d'Etat chargé de la mer s'est rendu. C'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient, et il faut le dire comme ça, qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort. Les autorités françaises craignent d'autres drames. Selon elles, un millier de migrants attendent actuellement de faire la traversée depuis le littoral du nord de la France. Merci. Merci.